C'est ici que 12 jeunes citadins viennent tenter l'aventure de leur vie. Entre gymnastes, judokas ou même voleyeurs, ils viennent tous avec le même objectif. Dans Colanta Junior, tout peut arriver ! Qui sera le plus fort ? Qui tirera son épingle du jeu ? Qui méritera le titre de meilleur jeune aventurier ? Colanta Junior, c'est tout de suite. Au départ, ils étaient 12 jeunes aventuriers à venir tenter leur chance. A la fin, il n'en restera plus qu'un ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans l'épisode précédent, lors du premier conseil, c'est Nathan qui avait été éliminé. Et en réalité, le collier sorti par Lucas avait été trouvé par Raphaël. Lors de l'épreuve de confort, les jeunes gagnèrent très rapidement grâce à une efficacité incroyable de Casey. L'ambiance était donc parfaite sur le camp des Maui. Avant qu'un bouleversement inattendu vienne les séparer. Lucas et Matteo s'affrontèrent en duel. Et c'est Matteo qui gagna. Bravo Matteo, tu gagnes cette épreuve, ce duel. Tu as ta première victoire individuelle. Les deux adversaires reformèrent donc les équipes. Puis soudainement, une dispute éclata sur le camp recomposé des Maui. Lucas quitta brutalement l'aventure et Raphaël le suivit dans sa chute sachant qu'il serait éliminé. Nathan sera donc de retour dans l'aventure. C'est un nouveau jour qui se lève sur le camp des Maui. La veille, la journée a été brutalement bouleversée par le départ de Lucas. Raphaël a lui aussi quitté l'aventure sachant qu'il serait le prochain sorti. Nathan, ex rouge, est donc de retour dans l'équipe des jaunes et la stratégie de retour dans la partie. On a dit qu'elle allait voter contre moi. Elle allait voter contre moi. Elle allait voter contre moi. Alors qu'aucun jeu n'a encore été disputé, les jaunes penseraient déjà contre qui voter. Nathan, à peine arrivé dans sa nouvelle tribu, se sent déjà menacé. Sur le camp recomposé des Lexilogo, chacun raconte son aventure sur l'ancien camp. Et chacun a sa propre opinion sur cette recomposition des équipes. Franchement, j'ai dit claquer au sol. Les amis d'un côté et les autres, genre à part on va dire. Casey a un avis bien tranché. Il préférait son équipe d'avant. En effet, le jeune Sénémarné ne mâche pas ses mots. Salut, c'est Dessy, j'ai 14 ans, pratique du foot. J'aime bien tout ce qui est collectif. Donc le foot, ça me représente bien. Je suis assez rapide. J'aime aussi l'athlétisme. J'ai assez une grande famille. J'aime beaucoup ma famille. Je fais tout ça juste pour prouver à ma mère que je suis plein de bébés. Les bichus comme tout le monde l'appelle. Mon but, c'est de gagner. Et puis tous les écraser. Mais bon, ça reste entre nous. Il était là. Non, il était là-bas. Il était où ? Là-bas. Bouteille ! Comme vous avez pu entendre Emy le crier, l'épreuve de confort est annoncée. Tendez l'objet pour un avantage pour remporter le prochain jeu. Le jandail. On doit se passer un truc pour former quelque chose. Oui, je pense que notre équipe est assez soudée pour réussir cette épreuve. Vu qu'on a une nouvelle équipe, constituée de nouvelles personnes. Et du coup, je pense qu'il y a des meilleures forces. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir réussir cette épreuve. L'épreuve de confort va avoir lieu dans quelques secondes. Et le moindre qu'on l'en puisse dire, c'est qu'elle sera très physique. Les jaunes, les rouges, on approche bientôt de la réunification. Avant cela, épreuve de confort pour gagner un avantage pour la prochaine épreuve d'immunité qui s'annonce importante. Anis, comment se passe la vie sur le camp chez les rouges après la recomposition des équipes ? En vrai, ça va, on est quand même bien. On prend de plus à plus de complicité, on se touche un petit peu à l'oeil et ça va. Casey ? Oui ? Grand stratège que tu es, ça a changé quoi ? Franchement, j'ai pas de stratégie là pour l'instant. Non franchement, j'aime bien mon équipe aussi. D'accord. On va maintenant passer au jeu, je vais vous expliquer les règles du jeu. Avant ça, tirage de boule, chez les rouges, une fille et un garçon ne participeront pas. Amy, Lola, Mélina, vous tendez le bras, vous le retournez et ouvrez. C'est bon. Casey, Mathieu, Yannis, tendez le bras, retournez-le et ouvrez. Mathéo, tu ne parles pas, c'était comme hier. Cette épreuve fera appel à la force et au mental. Les candidats devront tendre une corde sur laquelle un ballon est posé au centre, au-dessus d'un clou. La corde supporte un poids que les aventuriers devront maintenir en hauteur. Si le ballon éclate ou touche le sol, c'est perdu. Et l'équipe ne remportera pas un important avantage pour l'épreuve d'immunité. C'est un long jeu de patience et de force qui débute. Il va falloir rester concentré. Les jaunes, les rouges. Je vais vous demander de vous préparer à reculer tous d'un flot. Dans 3, 2, 1, reculez d'un flot. Chaque candidat recule d'un mètre. Il va falloir être d'autant plus attentif. Je vais vous faire un instance. Tirez, tire, tire, tire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501